Et je posais cette dernière question à M. Gingras, parce que oui, vous avez ça ce matin dans le journal, vous avez ça fait sur le site internet du journal, dans la section « Faites la différence » où les gens écrivent des lettres d'opinion. Vous avez une lettre co-signée par une directrice générale dans le domaine des enfants handicapés, une directrice générale dans le domaine des enfants autistes. Les deux qui semblent s'inquiéter qu'au table de négociation, on soit en train de vouloir renvoyer peut-être dans des classes spéciales des enfants qu'au cours des 25 dernières années, ou à peu près, on a inclus de plus en plus dans des classes régulières. Une des co-auteurs de la lettre est Amélie Durand-Laut, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Mme Durand-Laut, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de vous poser d'autres questions, résumez-nous le propos de ce que vous avez voulu écrire ce matin. Parfait. En fait, c'est important pour nous de recadrer un peu certains discours, qui émanent soit des médias ou des syndicats. On comprend totalement qu'il y a une certaine lourdage au niveau de la tâche dans les écoles actuellement. Le nombre d'élèves qui ont des besoins particuliers ont doublé en 10 ans. On est passé de un élève sur 10 à un élève sur 5. C'est des données qui datent de 2016. Maintenant, on pense qu'il est estimé que c'est un élève sur 4 qui a des besoins particuliers. Puis, en fait, dans les solutions qui sont mises de l'avant, c'est beaucoup de créer davantage de classes spéciales. En fait, nous, on souhaitait vraiment mettre en garde sur cette solution-là, parce qu'on s'éloigne de la philosophie de créer des écoles, des classes inclusives. Pour nous, on pense que c'est très, très avantageux. Il y a beaucoup d'avantages, justement, de côtoyer la différence au quotidien, tant avantageux pour les élèves qui ont des besoins particuliers, ce qui favorise leur apprentissage. Même chose pour les élèves qui n'ont pas nécessairement de besoins particuliers. Mme Durand-Lau, je respecte infiniment le travail que vous faites. Je suis convaincu que c'est un travail difficile. Mais je ne peux pas ne pas vous poser la question, puis elle est un peu dure, mais où étiez-vous depuis trois semaines, un mois? Je veux dire, au cœur de la négociation, il y a cette question. Au table de négociation, là, ils parlent de vos enfants. Les syndicats d'enseignants se battent pour recréer des classes spéciales, pour cesser l'inclusion, où il me semble que vous auriez dû hurler depuis le jour 1 de la négociation, faire des lettres ouvertes, nous appeler pour nous demander des entrevues. Peut-être que... Est-ce que c'est l'expression composition de la classe qui est tellement bien enrobée que vous ne réalisiez pas ce qui était au cœur de la négociation? Bien, M. Dumont, je vous dirais, ça fait des années et des années, puis je vous dirais même des dizaines d'années qu'on prend de l'inclusion. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on crie haut et fort depuis trois semaines, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis des années et des années. Dans notre travail, bon, nous, on fait évidemment des revendications politiques. On a rencontré le ministre Dreville, on est en contact avec leur attaché politique. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que ça ne sort pas dans les médias. Alors, souvent, ça n'avait pas nécessairement toujours de nouvelles parce que c'est un problème profond. C'est un problème qui est dénoncé, c'est clairement dit, dans nos orientations, dans nos prises de position. C'est communiqué avec le grand public, puis ça l'émane vraiment de nos membres. Je tiens à vous rappeler que nous, on représente 97 organisations membres à travers la province qui donnent des services auprès des personnes. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on met de l'avant depuis des années. Je vous entends à 1000 %, la seule affaire, c'est que ça fait des années que vous le défendez, mais c'est juste que depuis trois semaines, un mois, vos enfants, les enfants pour lesquels vous travaillez sont vraiment au centre de la discussion. Puis, dans le fond, le sens de ma question, est-ce que vous avez un malaise qu'on soit... Parce que là, on n'est pas en matière de bien des enfants, on n'est pas en matière... on n'est pas avec des spécialistes de l'éducation ou des spécialistes du développement de l'enfant. C'est que c'est au cœur d'une convention collective, donc en matière de relations de travail, qu'on discute du sort de vos enfants. Vous êtes consciente de ce qui arrive, là? Bien, c'est le rôle du gouvernement aussi d'écouter la société civile. Dernièrement, même le 8 novembre passé, on a participé, la Société québécoise de la déficience intellectuelle, à une journée d'organisation par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, je vous dis, il y a un rapport qui est sorti. Puis, ce que l'on constate, c'est vraiment un recul, un retard par rapport à la place des élèves dans les écoles régulières, dans des classes régulières. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Puis même, on participe à des événements. Puis, je vous dirais que ce n'est pas seulement la Fédération québécoise de l'autisme qui a co-écrit la lettre avec nous. On est vraiment plusieurs grandes organisations qui dénoncent, en fait, ce qui se passe présentement. Oui, mais c'est que... Mon Dieu, vous comprenez que je ne suis pas contre vous, là. Je m'inquiète juste parce que ce qui me fait peur... Je vais vous dire ce qui me terrorise. J'ai l'impression que les forces sont trop inégales. Vous êtes, d'un côté, des associations bienveillantes qui défendent leurs droits. Puis, de l'autre côté, vous avez des organisations hyper puissantes avec des cotisations de milliers de dollars des syndicats qui paralysent la société, ferment les écoles. Ce n'est même pas David Gordgoliath. C'est comme l'éléphant contre la puce. Il me semble que, pour faire valoir les droits de vos enfants, vous êtes dans une situation fort difficile, non? Vous ne vous sentez pas un peu paniqué par ce qui se passe de savoir qu'au table, des organisations hyper puissantes qui ont mis toutes les écoles en grève pour trois semaines demandent le contraire de ce que vous demandez aujourd'hui. Vous ne vous sentez pas bousculé par ça, là? On ne se sent pas bousculé parce que, pour nous, vraiment, les mouvements de grève qu'on appuie, je vous dirais qu'on appuie, en fait, plusieurs des revendications. Pour nous, en fait, c'est une occasion à ne pas manquer. C'est une occasion pour faire valoir l'inclusion. C'est une occasion, justement, pour revoir le système. C'est une occasion pour co-construire. On tend la main, évidemment, aux mouvements syndicaux. On tend la main au gouvernement pour trouver des solutions qui sont appropriées. En fait, c'est vraiment important pour nous de mieux évaluer les besoins des élèves particuliers. Puis j'aimerais aussi aller en mode solution, là, de mieux évaluer les besoins des élèves qui ont des besoins particuliers. Vous savez, un jeune qui a grandi dans la petite enfance, qui a joué avec d'autres enfants au parc, qui les a côtoyés dans une ruelle, les parents s'attendent à ce que l'enfant intègre l'école de quartier. Il n'y a aucun parent qui aimerait que son enfant soit dans des classes spéciales. On n'est pas contre les classes spéciales, au contraire. Mais ce qu'on veut, au moins, c'est qu'il y ait une évaluation juste des élèves et qui a la chance aussi de pouvoir au moins expérimenter l'école régulière. Donc ça, c'est un. Puis il y a aussi, en deuxième solution, c'est aussi de mieux former le personnel pour pouvoir mieux intervenir. Donc ça, c'est vraiment important. Donc je pense que tout l'aspect de la formation aussi est vraiment important à considérer aussi dans les pistes de solution et non directement d'emblée aller vers la création de classes spécialisées. Donc vous, quand vous voyez dans les revendications syndicales la composition de la classe, ça vous inquiète parce que vous faites une lettre ouverte, mais là, vous me dites que vous êtes du bord des revendications quand même. Mais ça vous inquiète pas qu'on soit en train de pousser pour le retour des enfants avec des difficultés dans les classes spéciales? Ou ça vous inquiète un peu? Ou vous voulez pas être directement contre... J'essaie de comprendre. On comprend qu'il y a une certaine lourdeur au niveau des tâches des enseignants. Puis que présentement, la qualité des services n'est pas nécessairement au rendez-vous. Je dirais présentement puis depuis plusieurs années. Ce qu'on veut, c'est que le réseau scolaire s'appuie sur la loi de l'instruction publique. Que tous les élèves qui fréquentent le système scolaire puissent recevoir des accommodements en fonction de leurs besoins de soutien particulier. Donc c'est pour ça qu'on est aussi solidaires avec le mouvement des grèves parce que, évidemment, on n'est pas aveugle. On constate qu'il y a une certaine lourdeur des tâches puis les conditions ne sont pas optimales pour exercer les professions. Cependant, ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on puisse participer aux solutions, qu'on puisse aussi mettre de l'avant ce qui est important en termes d'inclusion. Les classes spéciales, je tiens à préciser qu'on n'est pas contre les classes spéciales, mais donnons la chance à chacun des enfants de pouvoir être évaluées, non basées sur leur diagnostic, mais sur leurs réelles compétences et capacités à intégrer l'école régulière. Donc, une évaluation au moins dans les premiers moments que les élèves fréquentent l'école régulière. Puis ensuite, au moins, formons le personnel de façon un peu plus intensive pour qu'ils puissent répondre aux besoins des élèves à besoins particuliers. Tu sais, le chiffre que je vous ai présenté en début d'entrevue, c'est vraiment très parlant. C'est un élève sur cinq, probablement un élève sur quatre qui a des besoins particuliers. Donc, on ne peut pas se dire qu'on divise le quart de la population puis qu'on crée des classes spéciales pour tous les élèves ici au Québec. Ça ne serait même pas une solution qui serait totale pour la société. Madame Durand-Lau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Enjeux complets, vous le comprenez bien, que celui de ces... la composition de la classe. Tout le monde... On en jase avec des pincettes. Moi, je...